Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMath, BatiMath 2019. Nous allons nous intéresser à l'enveloppe du bâtiment, à l'enveloppe performante. Et cet après-midi, nous allons regarder cette enveloppe par le blé du design et de la matérialité. Avec moi, deux personnes pour en parler. Maud Cobay, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, Maud Cobay Architecture, c'est ça, votre agence. Vous pouvez nous présenter votre agence rapidement ? C'est une agence que j'ai créée il y a 15 ans maintenant. Je suis architecte de formation, j'ai travaillé pendant quelques années aussi en tant que designer dans une autre agence. Et donc, l'idée de l'agence, c'est d'exprimer et d'explorer toutes les échelles, que ce soit du design intérieur ou de l'architecture. On est à l'intérieur et à l'extérieur. On décloisonne toutes les frontières. On verra son importance pour vous. À côté de vous, M. Pascal Violo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de prescription Technal. Une petite présentation de Technal. En deux mots, Technal est un gamiste. Donc, une société qui aujourd'hui produit des profilés accessoires et joints en aluminium pour permettre toute réalisation de façade, de menuiserie et tout élément de construction de laveloppe du bâtiment. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Quand on parle de design, de matérialité en façade, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Qu'est-ce que ça évoque à l'architecte ? Alors, ça évoque la matière, la matière à toute échelle, révéler le matériau le plus purement possible, de manière à ce que l'expression soit la plus absolue. Et je dirais qu'il faut sortir de tout décorum. L'idée, c'est d'exprimer vraiment la matière au premier plan. Et l'idée étant que la façade puisse perdurer et qu'elle passe les effets de mode. Et que quand on passe devant un bâtiment dans 10 ans, dans 20 ans et dans 100 ans, il soit toujours magique. Voilà. Méfiance avec les effets de mode. Absolument. Design, mode, attention. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque quand on parle de design et matérialité ? Alors, design, ça exprime surtout l'ADN de la marque Technal qui, justement, par sa qualité d'écoute auprès des prescripteurs, en prenant en compte leur cahier des charges, a exprimé depuis de nombreuses années des produits adaptés et en phase avec les attentes en termes de design et notamment le minimalisme de la menuiserie. On y reviendra tout à l'heure sur ce minimalisme. Quelles sont les attentes de l'architecte ? On va dire par rapport aux matériaux, par rapport à la matière et aussi par rapport aux produits du bâtiment, puisque nous sommes un bâtiment. Alors, les architectes, ils construisent dans la durée. Et l'idée, c'est d'essayer d'accepter toutes les contraintes maximum du bâtiment. La première contrainte, c'est la contrainte de l'habitat et de l'usage. Pour qui on construit ? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui va y vivre ? Pour quelqu'un qui va travailler ? Les cycles de jour, de nuit ? La deuxième contrainte absolue, c'est celle de la réglementation qui est en France extrêmement contraignante. Et donc, au quotidien, on essaie de jouer avec cette réglementation pour révéler l'identité d'un bâtiment avec sa façade. L'idée, c'est de pouvoir inclure toutes les contraintes, y compris celle de la réglementation qui, parfois, sont très contraignantes, dans les systèmes que vous mettez en place. Comment vous travaillez la matérialité ? Très concrètement, lorsque vous avez un bâtiment, une façade, vous vous intéressez à ce qu'il y a autour ? Comment ça se passe ? Oui, le contexte est extrêmement important. Construire en ville, construire à la campagne, construire près de la mer, construire à la montagne. On va parler d'écologie, d'environnement, qui est effectivement quelque chose d'extrêmement important pour tout le monde. On va parler des cycles courts. On va essayer de trouver des matériaux les plus performants et les plus locaux possibles. Donc, le bois, le métal. On va parler de bas carbone, bâtiment bas carbone. Et donc, toutes ces contraintes-là, on va essayer de révéler une réponse la plus ad hoc possible. Alors, on va voir après quelques exemples que vous nous avez apportés, très variés, très diversifiés. Sur les demandes des architectes aujourd'hui, quelles sont-elles par rapport à la façade rideau ? Alors, concernant la façade rideau, nous avons sur notre stand un produit qui est à peu près le reflet de ce qu'on nous demande majoritairement. Donc, c'est beaucoup de transparence. J'ai l'habitude de dire, après trois jours de présentation, c'est que faut-il qu'on aime ces architectes qui ont cette particularité de vouloir nous demander tellement de transparence qu'il faudrait en effacer l'aluminium, qui est notre cœur de métier. Ils nous demandent beaucoup de grandes surfaces, beaucoup de verticalité en ce moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous demander d'autre ? Ils nous demandent beaucoup de fonctionnalité, comme ça a été exprimé. Et dans cette verticalité, cette transparence, il nous faut limiter au maximum l'aluminium dans les surfaces intermédiaires. Voilà, ça, c'est la difficulté. Et ça, vous confirmez que c'est vraiment une demande aujourd'hui de grands volumes verriers, de la transparence et de la finesse dans les profilés ? Oui, décloisonner, décloisonner, c'est-à-dire rendre le plus immatériel possible. Et c'est vrai que le verre, il met en lumière un bâtiment, les connexions entre les heures de travail, les limites entre l'espace-temps. Eh bien, elle est de plus en plus induite dans un monde très technologique. Et c'est vrai que le verre, il permet d'être dedans, de travailler dedans, de travailler dehors et de l'impression d'être un petit peu partout. D'où cette idée de travailler le design, la matérialité intérieure, extérieure. Complètement. Sur le... J'en reviens un peu sur les fonctions techniques de façade qui ont des grands volumes verriers. Comment on les intègre ? Comment ça se passe ? Il y a la ventilation, il y a les protections solaires. Enfin, il y a pas mal de choses quand même qui rentrent en ligne de compte quand on fait des grands volumes comme ça. Alors, effectivement, à un moment, la demande première, normalement, si on veut évitrer ces trois fonctionnalités, c'est la vision, la lumière et la ventilation. Quand on veut porter des dimensions, pour illustrer aujourd'hui, on peut avoir des typologies de 1,20 m de large à 4 m de hauteur. Il est difficile de faire la partie ventilation avec un ouvrant de 4 m de hauteur par 1,20 m de large pour différentes raisons jusqu'à la manipulation qui pourrait être particulièrement complexe. Donc, en accord et en partage avec les concepteurs, l'architecte, on fait des propositions sur la séparation des fonctions d'une baie vitrée. On va, par exemple, pour la partie transparence, travailler simplement sur une partie fixe pour gérer la partie vision et lumière. Et on va traiter sur des surfaces beaucoup plus fines, beaucoup plus discrètes, voire dans des aspects tridimensionnels de la façade, gérer la partie ventilation qui sera partiellement cachée et beaucoup plus accessible à l'utilisateur. Et comme ça, on optimise chacune des performances d'une façade vitrée. Alors, on va partir sur des exemples. Vous nous avez apporté trois exemples de façades que vous avez réalisées. Voici la première. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bâtiment et de nous dire comment vous avez travaillé cet aspect design et matérialité ? Alors, c'est un concours que nous avons gagné dans le cadre du concours Réinventer Paris. On est à Porte de Bagnolet et on est avec le promoteur Vinci Immobilier. C'est un immeuble de bureaux communiquant. La contrainte du site, c'était d'apposer un grand panneau publicitaire. Et donc, pour éviter d'avoir ce grand panneau 3 par 4 numérique que j'exècre quand on passe devant le pouvoir périphérique, on est inondé d'images au quotidien. Et bien, je leur ai proposé de travailler des grandes écailles métalliques perforées. Derrière, il y a des grands châssis vitrés qui donnent à voir à l'intérieur et à l'extérieur. Et ces écailles métalliques perforées qui font 90 par 90, elles ont pour certaines parties une inclusion en LED. Donc, si vous passez l'image suivante, elle va venir s'exprimer le matin ou le soir quand la lumière descend. Et donc, on va venir réinterpréter, à la manière d'une œuvre d'art, une signature publicitaire. Donc, ça devient plutôt une œuvre d'art plutôt qu'une publicité proprement dite. Voilà. Donc là, la matière est utilisée à des fins de communication. Mais on essaie de cacher un petit peu cet aspect communication par un système de lumière et d'écailles. Donc, la matière ici, c'est la lumière. La matière ici, c'est la lumière. Absolument. Deuxième exemple, un métal perforé. Alors là, on est sur un site à Paris, rue de Milan. Donc, un site assez sympathique avec un patrimoine haussmannien que nous aimons tous. On avait une façade en hémalite qui était complètement désuée. Et donc, on a déposé la façade et on a réinterprété avec ces grands vitrages tout hauteur. On est dans un immeuble de bureau. Mais demain, on aimerait qu'il soit un hôtel ou un immeuble de logement classique. Et on est venu réinterpréter la pierre haussmannienne couleur naturelle avec ces grands panneaux métalliques perforés en forme de vagues qui vont donner un premier filtre sur la façade. Exactement. Donc là, c'est la matière. Eh bien, c'est une matière, c'est du métal perforé. Métal perforé. Est-ce que ce sont des éléments qui sont fixes ou qui sont fixes ? Ils sont fixes. Ils sont fixes. Ils sont fixes. Mais la lumière étant mobile, elle génère des effets d'ombre et de lumière très intéressantes à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est la matière métal, on va dire. Absolument. Et derrière, on a la menuiserie et le verre. Et le verre, absolument. Alors, le bâtiment suivant, c'est cette fois-ci la végétalisation. C'est un troisième exemple de projet que nous aimons travailler à l'agence. Donc, on parlait de matière, la matière naturelle et la matière vivante qu'est le végétal. Et donc, le promoteur m'avait demandé de travailler, on est à Bruxelles, sur une façade métallique perforée. Et j'ai proposé, plutôt que de revenir créer un effet métallique qui peut être trissonné pour les gens qui vivent à l'intérieur du bâtiment, eh bien, j'aurais proposé de venir créer un effet de façade végétalisée, donc avec ces chèvres feuilles qui poussent avec le temps et qui va venir coloniser une structure classique de pergolas métalliques, comme on peut trouver dans le sud de la France. Voilà. Donc là, votre matière, elle est végétale, elle est vivante. Elle est vivante. Et elle bouge au fil du temps. Voilà. Et il a fallu du temps pour que ça pousse, mais ça a poussé. Et voilà l'image. Combien de temps pour avoir ce résultat ? 5 ans. 5 ans. Et en termes d'entretien ? Alors, on a imaginé des histômes de pots, vous pouvez voir sur le côté, des petits pots qui contiennent un système de goutte à goutte. Et donc, au gré du temps, l'eau vient venir arroser les plantes qui vont venir pousser au fur et à mesure du temps. Alors, ça, c'est les 3 aspects matière. On aurait pu montrer du bois. On aurait pu montrer du béton. On a construit beaucoup de projets en bois. L'agence, on a fait beaucoup de bâtiments avec des façades bois, avec nos statures bois également. Et on aime le bois quand il est naturel. On aime le bois quand il est grisé. On a fait des maisons de ville avec des bois naturels, grisés et noirs. Et donc, on aime aussi réinventer, révéler ces façades qui sont naturelles et apporter une touche un peu plus, je dirais, différente pour pouvoir créer un peu des effets de surprise. Là, cette patine du bois, vous la mettez dès le début ou vous attendez qu'elle se fasse ? Parce que ce changement de matière, ce changement de couleur avec le temps est parfois mal accepté en ville. Alors, on a joué sur cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit que plutôt que d'attendre que le bâtiment va griser naturellement, on a mis des lasures sur des bois, des lasures plutôt blanches, naturelles et noires. Et on se dit qu'avec le temps, la lasure va aussi elle-même jouer et donc elle va griser. Et donc, il y aura encore un nouvel effet de surprise à long terme. Ces effets de matière, ils sont bien acceptés par les maîtres d'ouvrage ? Énormément. C'est surtout pour ça qu'on nous appelle en général. Je pense qu'on est dans une époque où les gens nous cherchent à nous différencier. Et en même temps, avec toutes les contraintes que nous avons au quotidien, les contraintes budgétaires, les contraintes de temps, la matière reste encore, je dirais, le paramètre numéro un sur lequel on peut jouer. Je reviens à votre métier de gamiste et à votre problématique de faire disparaître vos montants et vos profilés. Il y a un autre aspect dans la matière de la baie vitrée et de la façade, c'est la poignée. Tout à fait. Et c'est ce qu'on touche. C'est le point là. Et comment on travaille ça ? On travaille, on écoute toujours beaucoup nos interlocuteurs et puis avec nos services marketing et services recherche, mais aussi avec des partenaires industriels. Mais nous travaillons pour être force de proposition d'ouvrir la partie préhensible de la poignée à de nouveaux matériaux et à également de nouvelles textures possibles pour changer ce premier contact avec la baie vitrée. C'est quelque chose d'important pour vous, la manière de toucher le bâtiment, que ce soit une façade, que ce soit une poignée de porte, que ce soit une poignée de baie vitrée. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention ? Complètement. Là, on parle d'échelle, on parle de l'échelle domestique et effectivement, la poignée, la prévention, le premier contact qu'on peut avoir physique avec le bâtiment, ça passe par la poignée. Beaucoup de designers très connus s'y ont intéressé. Et oui, effectivement, il faut pousser, quitte à ce qu'un jour, la poignée devienne dématérialisée. D'accord, donc encore pire pour vous. Je vous l'ai dit, faut-il qu'on les apprécie. Aujourd'hui, vous travaillez là, on a vu des bâtiments terminés. Vous travaillez sur quel type de projet et avec quel type de matière et pourquoi ? Alors, on travaille à différentes échelles. On rénove des bâtiments, on crée du neuf, on fait des bâtiments, on crée des sièges sociaux et également, on travaille beaucoup la notion de logement. Donc, on est vraiment sur différents sujets. Je pense qu'un architecte, un bon architecte doit travailler sur différents sujets, ne doit pas être spécialisé dans un domaine, mais doit être capable de répondre à toutes les questions. Absolument. On traite de la même manière une enveloppe pour un bâtiment tertiaire en termes de matérialité et de design que pour un bâtiment de logement, sachant qu'aujourd'hui, on apprécierait que des immeubles de bureaux puissent être réversibles. La réversibilité. Alors, on est travaillé énormément à l'agence. Comment on réfléchit à ça ? Alors, actuellement, on est en train d'être challengé par beaucoup de maîtres d'ouvrage, tant maîtres d'ouvrage privés que publics sur des projets de réversibilité. C'est un sujet qui m'échappe parce que j'en ai fait mon diplôme de fin d'études quand j'étais étudiante. Et pour exemple, on travaille sur un bâtiment d'immeubles de bureaux de 10 000 mètres carrés qui doit être réversible à terme en immeubles de logement. Donc, encore hier, j'ai discuté avec des préventionnistes et avec des ingénieurs pour pouvoir imaginer la façade qui pourra être soit bureau, soit logement et vice versa, sans qu'on ait de mal à déposer. Donc, travailler cette façade pour qu'elle soit adaptée à tout. Adaptée à tout. Comment ça se passe du côté de vos produits ? Parce que quand on fait des grands volumes verriers pour un immeuble de bureau, comment on le transforme ? Est-ce qu'on pense à la réversibilité ? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, on n'y pense pas. Ce n'était pas le cœur de la demande, mais ça devient potentiellement une préoccupation et ça doit être travaillé en amont sur le projet. Mais ces produits aluminium peuvent intégrer des nouvelles fonctionnalités, notamment au travers du vitrage, des vitrages avec des capacités opacifiantes qui, aujourd'hui, ne sont pas mises en œuvre. Mais ça pourrait être partiellement un début de réponse puisque les ententes, effectivement, ne sont pas les mêmes entre du tertiaire et du résidentiel. La prochaine étape pour vous au niveau du design, c'est quoi ? Vous la sentez comment ? Alors, j'espère ne pas trop dématérialiser la façade. Et nous, dématérialiser l'architecture en conséquence. Voilà, tout à fait. Non, en termes de design, il peut y avoir plein de pistes qui peuvent s'ouvrir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une nouvelle innovation que l'on présente cette année, qui est une façade plus c'est moins. Mais au-delà de ça, c'est une façade avec des petites lamelles qui rendent la façade vivante dans ces parties opaques et sur laquelle on prouve de ce mouvement qui est lié au vent, à la pluie, au passage routier, au pied de ce bâtiment. Et tout ce mouvement va être transformé en énergie pour accompagner le bâtiment dans son consommation énergétique. Mais par contre, en termes de design, ça peut profondément changer l'aspect. L'aspect du bâtiment. Un bâtiment changeant et lorsqu'il change, il produit de l'énergie vivant et il produit de l'énergie en même temps. Voilà. C'est pour quoi ça ? C'est le principe de Technal, tous les deux ans, de présenter une innovation. L'expression n'est peut-être pas belle, c'est on jette un peu un pavé au milieu de la marre et on regarde ce qui se passe. Et au terme de la semaine écoulée, on débriefera. Chacun renverra les messages transmis par les visiteurs et nous déciderons de la marche à suivre. Il n'y a pas obligation de prendre l'intégralité de la proposition qui a été mise sur le stand, mais peut-être prendre ne serait-ce qu'une idée, mais qui des fois peuvent déboucher sur de grandes choses. C'est ce genre de projet que vous attendez d'un industriel, par exemple ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en termes de matière, en termes de matériaux et de produits bâtiments ? Qu'est-ce qui vous manque ? Je trouve qu'on est d'une époque extrêmement intéressante où on teste de plus en plus la recherche et développement dans les entreprises est de plus intéressante. Et en tant qu'architecte, je pousse le décloisonnement aussi entre les industriels et les architectes, c'est-à-dire qu'on doit travailler main dans la main. Les bureaux d'études suivent, mais je pense que dans le processus de création d'un bâtiment, de plus en plus, il serait bon pour mettre en exergue au mieux la matière de travailler sur ce niveau de recherche et développement en direct. Un travail non direct, un appel du pied. Je partage totalement. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle d'un industriel n'est pas d'arriver avec une solution et de dire voilà la solution, madame l'architecte, de votre projet. Je pense que ce temps est révolu. On est plus dans une démarche. C'est pour ça que je n'ai de cesse de parler d'écoute et de travail collaboratif. Il faut écouter, comprendre, construire le cahier des charges. Il faut négocier, savoir dire non et accepter de faire des concessions communes. Bien sûr, bien sûr, c'est évident. Et ça, c'est vraiment. Je pense qu'on est d'accord. C'est vraiment. Ça, c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir et pour les façades qui durent et qui ne se démodent pas. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler d'enveloppes performantes et de design et de matérialité en façade. Une émission comme toutes celles que nous réalisons ici à retrouver sur notre site Internet BatiJournal TV. Merci à vous d'être venu jusque là. Sous-titrage ST' 501